Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Abidjan et Luanda renforcent leurs liens. A l'occasion de la visite de travail du président João Lorenzo en Côte d'Ivoire, 14 accords bilatéraux ont été signés. Plus de détails dans ce journal. Un environnement digital respectueux et sécurisé, c'est l'objectif de la dernière campagne nationale de lutte contre la désinformation en ligne, dénommée « En ligne tous responsables ». Et enfin le journal, focus sur la 12e édition du Forum des stages, bien plus qu'une plateforme de rencontres entre employeurs et jeunes. L'événement promet d'apporter le maximum de clés à ces derniers pour déverrouiller une entrée efficiente dans la vie active. L'axe Abidjan-Luanda se renouvelle. 39 ans après la visite d'un président angolais en terre ivoirienne, le chef de l'État, João Lorenzo, est en visite de travail à Abidjan. L'occasion pour les deux pays de signer une série d'accords. Je suis très heureux des échanges fraternels et fructueux que nous avons eus. Je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'oeuvrer au raffermissement et la diversification des relations bilatérales à travers les accords que nous venons de signer. Et je voudrais à nouveau vous réitérer mes souhaits d'excellents séjours en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, chère. Des accords qui sont le fruit de plusieurs échanges. Les deux pays ont pu identifier conjointement avec leurs ministres respectifs. Donc, c'est bon que nous n'avons peut-être pas eu le temps de préparer ces correspondances relativement à ce document qui a été transmis. Mais je vous rassure de notre engagement à continuer au travers de nos ministres ou mieux encore relativement à l'organisation de la physique officielle du Président Alassane Ouattara en Angola. Ce renouveau s'inscrit dans la lignée de la première session de coopération bilatérale après la signature de l'accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. Accord qu'avaient signés le 19 juin 1985 à Yamsoukro les présidents Félix Soufoué-Boigny et José Eduardo Dos Santos. Stop aux sorciers numériques. Cette injonction est le nouveau slogan qui accompagne la campagne nationale en ligne Tous Responsables, lancée le 24 juin. L'initiative est menée conjointement par la Direction Générale de la Communication et des médias du ministère de la Communication et l'ambassade des États-Unis. En ligne Tous Responsables engage la lutte intense contre la désinformation et vise également à protéger les citoyens en ligne. Ce slogan est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque citoyen, une invitation à jouer leur rôle actif dans cette lutte contre la désinformation. Ce slogan est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque citoyen, est un appel à l'action pour voir le questionnement, le tout intellectuel, comme dit tout à l'action qu'on dirait, le philosophe, afin de créer un vrai réflexe de vérification de toute information. Quelques fois ? La désinformation constitue une menace mondiale pour la stabilité de nos sociétés. L'initiative, les campagnes de désinformation ont presque fort du public depuis 2020, la plupart d'entre elles étant un quart des États étrangers. Ensemble, mi-saison, fonds, commandons-nous, nous étrangers pour lutter contre la manipulation des formations. Placé sous la présidence du Premier ministre Robert Beugré-Mambé, celui-ci a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir des pratiques numériques sécurisées et renforcer les capacités des institutions ivoiriennes en matière de cybersécurité. En ce moment, nous avons le pouvoir de créer, j'ai l'engagement de l'engagement du public, plus électorale et plus fière. Celui-ci, comme ça peut être dans vous, ça peut être dans vous, à se jouer à cette électorale, à s'engager activement et à contribuer à la discussion du Côte-Moire au Lardé. Et je vais t'éviter, prévoir. Pour rappel, la phase pilote de ce projet a permis de recueillir des données selon lesquelles 99% des Ivoiriens prennent pour première source d'informations Internet et les réseaux sociaux, bien qu'ils ne leur fassent pas totalement confiance et connaissent très peu les actes répréhensibles sur Internet. La religion fédère comme elle sépare, et ce à tous les niveaux, y compris les flux migratoires. C'est ainsi qu'un panel a été organisé pour permettre aux représentants de différentes religions de discuter et trouver des solutions pour lutter contre les crises migratoires. Le dialogue interreligieux révèle une importance particulière dans nos sociétés pluralistes et multiculturelles, où la diversité religieuse est non seulement une réalité, mais aussi une richesse. Pour améliorer la gestion des flux migratoires, offrir des alternatives légales et sécurisées aux migrants, l'Union européenne décide de s'engager activement. Je voudrais justement souligner que l'Union européenne et les États membres veulent s'engager, ils s'engagent déjà avec nos partenaires de la région à renforcer la migration régulière. Mais on reste aussi décidé de combattre la migration irrégulière avec ses immenses décarts humains et ses pertes économiques. Impliquer les leaders religieux dans les efforts de gestion de la migration permet de mobiliser des ressources et des réseaux communautaires qui peuvent influencer positivement les attitudes et les comportements des migrants. Nous sommes censés ignorer que la migration est un thème qui effraie la chronique. C'est un thème d'actualité et les conséquences de ce phénomène sont ingrable, sont incommensurables. Nous avons estimé, au sein de la recherche politique d'un médium, avec nos partenaires, qui sont la Konrada de Nawetchnik, et l'ambassade d'Ismaël, qu'il serait bien déporté la réflexion sur le phénomène par des révisions presque exclusivement. Lutter contre la migration irrégulière est une nécessité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la migration irrégulière expose les migrants à de graves dangers tels que l'exploitation, le trafic humain, les abus physiques et psychologiques, et même la mort. Doter les jeunes et surtout les jeunes filles de compétences, elles que la rédaction d'un CV, pour une insertion efficiente dans le monde du travail. C'est l'objectif de la 12e édition du Forum des stages. L'opportunité offerte aux étudiants sont diverses. Déjà, ils vont pouvoir rencontrer des professionnels, des DRH, des opérationnels de société, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir maintenant créer un réseau. Très souvent, les jeunes nous disent qu'on n'a pas cette possibilité de rencontrer des professionnels, on n'a pas cette possibilité tout simplement de trouver un emploi. On n'est pas le fils de quelqu'un. Mais là, c'est l'occasion justement de venir rencontrer des gens qui vont vous initier au marché du travail, qui vont fournir des outils en termes de savoir-être, également renforcer vos compétences techniques. Et puis, vous allez pouvoir vous frotter à des entretiens d'embauche parce que ce n'est pas tout de parler, d'écouter, mais il faut aussi participer à des entretiens d'embauche. Donc, des ateliers, des conférences, des entretiens d'embauche et bien entendu, le résultat du concours. Au rendez-vous de ce programme, les opportunités de stage au primo-emploi, des échanges sur les attentes des entreprises, ainsi que sur les comportements et les attitudes à avoir en entreprise. Bien entendu, je vais prendre quelqu'un en Bourgousseau-Vimène, quelqu'un en finance, en finance, comptabilité, en ingénierie financière, en audit, contrôle de gestion, en informatique, génie logiciel, et puis en logistique achat, et puis en voie des affaires. Donc, voilà ce que nous proposons pour cette année, vraiment mettre en avant des postes support qui ne sont pas dans notre cœur de métier, nécessairement, et pour lesquels, également, on a des besoins. Depuis son lancement en 2016, le forum des stages, ce sont plus de 5 000 stages et pré-emploi validés, 250 entreprises intéressées et plus de 70 000 visiteurs. Le forum des stages répond ainsi aux exigences de l'économie locale, une véritable aubaine pour des milliers de jeunes Ivoiriens. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada